Alors on entend beaucoup parler en ce moment de violences, de drogues, de harcèlement, d'intimidation au niveau du secteur de la télé-réalité. J'avais envie de vous montrer ce petit extrait vidéo et de vous faire réagir juste après. Je peux ? Je dormais très peu, je n'étais pas violente. Je pense qu'à un moment donné, ils n'utilisent pas que de l'eau et ils prennent des choses qu'ils ne devraient pas prendre. C'est-à-dire quand tu ne dis pas que de l'eau ? Je pense concrètement qu'ils se droguent sur le tournage parce qu'ils ont des comportements de gens drogués. Beaucoup de cœurs brisés prennent des substances, même si la prod nous interdit de prendre des substances et quoi de ce soit. Parce qu'en fait, eux, ils ne se prennent vraiment pas en charge par rapport à si on se fait choper par la police. Mais on en prend quand même pas mal. Et de toutes substances, ce n'est pas que de la fumette. Donc ça fait énormément réagir la toile. C'est normal, tout à fait. Ça ne concerne pas vos programmes. Mais moi, ce qui m'intéresse et je pense qui potentiellement intéresse ma communauté, c'est de savoir, vous, en tant que présidente d'Adventure Line Production, quelle est votre ligne de conduite, votre philosophie ? Alors, c'est très compliqué parce que c'est limite une philosophie qui dépasse le cadre de ma fonction. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai des ados autour de moi. Vous êtes mère de deux filles. Voilà, j'ai deux filles et ma fille a 16 ans et demi, donc elle va bientôt avoir 17 ans. Donc elle est concernée par ça. Je trouve que c'est un fléau. Mais c'est un fléau qui dépasse, je vous dis, le cadre de la télévision. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, nous, c'est interdit, interdit. Maintenant, les gens sont majeurs et que quelquefois, visiblement, ce que racontent ces deux jeunes femmes, c'est que ça échappe à la production. Tout à fait. Donc, limite, c'est sur un caractère de volonté individuelle. Et on n'est ni leurs parents, ni, en tant qu'employeur, parce qu'on est dans un statut, comme vous le savez, ils sont salariés et employés, il y a des moments où ils ont un temps libre et donc on ne peut pas être flic. Donc c'est très, très compliqué. C'est un fléau, malheureusement, qui concerne tous les jeunes. Et je trouve ça, enfin, pour connaître des gens autour de moi qui en ont pris et qui se sont cramés le cerveau. Donc c'est des carrières arrêtées, c'est des familles détruites, c'est très compliqué. Est-ce que vous pensez que le public ne veut plus voir de séquences extrêmes dans les programmes de télé-réalité ? Est-ce que vous pensez que la culture du trash, c'est terminé ? Alors, mais ça, c'est marrant parce que, par exemple, dès que je faisais Star Academy et que ça devenait trop, ça s'envenimait. Les gens n'ont pas envie de ça. Donc moi, c'est une position que j'ai eue très, très tôt. Parce qu'il y a un moment, vous ne voulez pas, c'est quand même un moment joyeux, sympathique, où vous passez du temps agréable, vous voulez discuter de ça. Et après, vous êtes dérangé, par exemple, les phases d'humiliation. Moi, je pense, je le dis très sincèrement, il y a des séquences des anges, il y a quelques années, qui n'étaient pas possibles. C'est-à-dire qu'il y avait une fille, à un moment, elle a été traitée de merde ou des trucs comme ça. Il y a un moment, il ne faut pas, enfin, il ne faut pas humilier les gens, ce n'est pas bien. Et vous n'avez pas envie d'être témoin de ça. Parce que c'est une forme de complicité. Et ce n'est pas qui s'engueule, etc., ça, c'est le cours de la vie. Mais il y a toujours un moment où c'est des programmes qui doivent être joyeux. Vous avez des cas de conscience, vous, parfois ? Non, je n'ai eu qu'un cas de conscience. Mais un qui a été, mais ça remonte à très, très longtemps, puisque c'est au moment de Luana, c'est quand il y a eu la couverture de Paris Match, où ils ont sorti une photo de Luana avec sa petite fille. Ça peut paraître idiot maintenant, mais à l'époque, moi, je disais, Luana, elle a décidé de s'inscrire à un programme. Donc, c'est son choix, c'est un choix personnel, elle est majeure, elle a le droit. Mais cette petite fille qui se retrouve dans toute cette histoire, alors qu'elle n'a rien demandé, ça, ce n'est pas un cas de conscience, mais ça a été difficile pour moi à vivre.